Fuis-je prendre des médicaments en allaitant mon enfant ? Dans un premier temps, dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui détermine la possibilité de prendre ou pas un médicament, savoir ce qui fait que le médicament est compatible ou non avec l'allaitement. Dans un deuxième temps, on verra les généralités pour la plupart des médicaments que la population consomme, ou pour la plupart des médicaments qu'en général on a besoin dans la vie quotidienne. Si le traitement n'est pas compatible avec l'allaitement, quelles sont les différentes alternatives ? Ensuite, on verra la spécificité de quelques substances qui ne sont pas des médicaments, mais auxquelles il vaut mieux faire attention. Et ensuite, les sources fiables d'informations et comment trouver la réponse précise à votre question. Je vous propose de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les informations qui vont sortir, et surtout pour gagner en visibilité pour aider d'autres mamans. Puis-je prendre des médicaments en allaitant ? La raison qui va pousser à dire oui, on peut les prendre ou non, on ne peut pas les prendre, ça va être la quantité de substances médicamenteuses qui va passer dans le sang de bébé. Donc il faut voir quels sont les facteurs d'absorption entre le tube digestif de la mère et le sang de la mère, puis entre le sang de la mère et la glande mammaire, puis ensuite du lait maternel au tube digestif de l'enfant, ensuite du tube digestif de l'enfant au sang de l'enfant. Donc c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de substances qui vont par exemple être trop grosses et qui ne passeront pas dans le lait. D'autres substances qui vont passer dans le lait, mais qui arrivaient dans l'intestin de l'enfant, ne vont pas passer la barrière du tube digestif. Ensuite, il y a aussi des substances qui vont passer en quantité très fine dans le sang de la mère, et donc on retrouvera une quantité très fine éventuellement dans le lait maternel. Donc c'est vrai qu'il faut voir un petit peu tout ça, la biodisponibilité, la taille des molécules, pour savoir si la substance est compatible ou non, ou le traitement est compatible ou non avec l'allaitement maternel. La plupart des médicaments sont compatibles avec l'allaitement maternel. C'est-à-dire que dans la population générale, la plupart des médicaments courants sont compatibles avec l'allaitement maternel, de par les faibles doses, de par la faible transition dans le sang. Il y a peu de contre-indications strictes dans les médicaments courants. Si toutefois, le traitement n'est pas compatible, il existe des traitements dont les molécules sont peut-être un petit peu différentes, et qui réduisent drastiquement leur quantité de passage dans le sang, qui peuvent avoir le même effet que le traitement de base qu'on vous aurait donné, et du coup, qui va pouvoir protéger bébé et soigner maman en même temps. Je rappelle par là qu'une maman en bonne santé, qui se fait soigner, et qui donne sur les maternels avec un traitement compatible, comme la plupart des traitements, ce sera de bien meilleures augures pour leur enfant que d'arrêter l'allaitement de but en blanc, parce qu'il faut prendre ce fameux traitement. Pour tout ce qui est traitements chirurgicaux, la question revient souvent. En matière de chirurgie, il arrive que ce ne soit pas aussi urgent, on peut éventuellement reporter l'opération, dans certains cas, pour pouvoir préserver l'allaitement maternel, et pouvoir se faire soigner correctement derrière, sans avoir besoin de se soucier, du risque d'engorgement, du risque de médicaments qui passent dans le lait, etc. Enfin, quelques choix de médicaments à privilégier. Si vous pouvez choisir un traitement local, plutôt que systémique, en matière d'allaitement, ce sera probablement plus judicieux. Si ce n'est pas le cas, voyez avec votre médecin, pour savoir la compatibilité et les doses compatibles avec l'allaitement. Ensuite, quelques substances, comme le café par exemple, ou l'alcool, sont à consommer avec modération, parce que, dans la glande mammaire, les substances alcooliques ou de caféine s'accumulent un petit peu, et au cours de la journée, si par exemple, il y a plusieurs cafés qui sont pris, il peut y avoir une forte concentration de caféine dans le lait maternel, qui peut rendre votre bébé un peu agité par exemple. Pour l'alcool, j'aime bien donner cette règle simple, c'est si on peut conduire légalement, on peut allaiter son bébé. C'est-à-dire que ce n'est pas zéro, le pourcentage d'alcool qui passe dans le lait maternel et chez bébé, mais il est infime, et il est toléré par l'organisme, et les grandes associations, notamment la Lecce League, dit que vaut mieux poursuivre à allaiter son bébé si on veut consommer un petit peu d'alcool avec modération, plutôt que de sevrer brutalement son enfant pour pouvoir boire de l'alcool, parce qu'effectivement, si c'est avec modération, l'allaitement et la poursuite de l'allaitement sera bénéfique pour la mère et pour l'enfant. Sous-titrage ST' 501 Enfin, les sources fiables sur lesquelles vous allez pouvoir trouver des informations sur les médicaments que vous avez à prendre, c'est principalement le site français lecrate.fr, l'actmed, et ilactantia, qui est un site espagnol, mais je crois qu'on trouve aussi les références en français. Si vous arrivez à regrouper déjà les informations de ces trois groupes-là, et si vous avez besoin d'une info complémentaire, vous pouvez contacter le centre de pharmacovigilance qui vous donnera un avis supplémentaire. Avec quatre avis, il y a des chances que vous soyez serein sur la compatibilité de l'allaitement avec votre traitement. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501